On en parlait justement avec François Armanet à l'instant. Lui, il est parti du principe, et je ne sais pas si vous partagez ce principe-là, que le rock était donc une musique excessivement masculine ou incarnée par des hommes dans les différentes phases de l'histoire de cette musique, que les femmes étaient un peu oubliées et que le renouveau du rock aujourd'hui passe par les femmes. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez et qui vous semble une évidence comme pour lui ? C'est vrai que quand on pense au rock, à part Janis Joplin et Patti Smith, on n'a pas beaucoup même de noms qui viennent. Spontanément, comme ça, j'entends très populaire et tout ça. Maintenant, ce que j'aime dans sa démarche à François et un peu à Bruno aussi, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui fait, comment dire, on pense au rock, mais en fait, c'est tout ce qui va avec le rock. Ce n'est pas forcément la musique qui pense, je crois. Du coup, il est passé par le rock pour finalement avoir un casting de musicienne, pour notre plus grand plaisir. Mais c'est vrai que finalement, tous les sujets qui sont abordés, c'est finalement dans quelle mesure la femme s'autorise à être au rock'n'roll et dans quelle mesure on l'autorise elle-même à l'être. Justement, vous, est-ce que vous vous classez dans ce vocable-là, si on vous dit qu'Amélia, vous êtes rock, c'est un compliment, c'est une évidence ou pas ? Je ne sais pas trop, j'avoue que je ne me suis pas vraiment posé cette question-là, dans la mesure où je pense que c'est plutôt un regard que les gens portent sur vous, plutôt que l'inverse. Maintenant, je sais que je suis speed, je sais qu'en plus de ça, comme j'ai plusieurs casquettes et que du coup, je travaille dans mon équipe, en fait, ça regroupe une vingtaine de personnes, quoi. Donc, il faut aller vite. Donc, peut-être qu'eux pourront vous dire que je suis un peu rock, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Si vous posez la question aussi, c'est parce que dans les dix femmes qui incarnent, à travers les âges, si je puis dire, le rock'n'roll, vous êtes quand même très différente. On ne voit pas forcément toujours de lien, à part que vous êtes toutes des femmes, entre Jeannadette derrière vous, vous, Vanessa Paradis, François Zardy. Est-ce que vous, ce lien, il est plus évident pour vous ou pas ? Indépendamment du fait qu'on soit des femmes, on est aussi toutes musiciennes quand même. Et je pense que malgré tout, si vous nous mettez toutes autour d'une table, ce ne sera pas un problème. Il y a quand même quelque chose de très commun. Et j'espère qu'on le ressent dans le film, mais connaissant François, ça ne m'étonnerait pas. Je crois qu'il y a une chose aussi qui est commune entre nous toutes, c'est que peu importe la carrière, l'âge, le parcours, le genre musical, ou quoi que ce soit, pour ce qui est de l'industrie musicale française, je pense qu'on a toutes les mêmes combats à mener, en tout cas, pour pouvoir faire notre travail. Justement, et pour terminer, puisque le film s'appelle « Oh les filles » à Chauté, est-ce que vous sentez qu'il y a justement une revanche des filles sur la scène musicale aujourd'hui par rapport à ce qu'elles ont connu, ce qu'elles ont traversé, à leur place précédente, on va dire ? Une revanche, je ne sais pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en musique comme en cinéma, qui sont les deux milieux que je côtoie, dans lesquels je travaille, il y a des femmes à chacun des postes, que ce soit des réalisatrices, des chefs opératrices, des assistantes caméras, des régisseuses, chefs machinaux, c'est un peu plus rare, mais il y en a aussi, des comédiennes, tout ce que vous voulez, il y a des femmes à absolument tous les postes qui cartonnent, et je pense qu'elles ont toujours été là et qu'elles ont toujours très bien fait leur métier, ça c'est sûr, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, ça y répond, mais donc le combat reste quand même à mener, malgré le fait qu'elles sont partout, comme vous dites, ou pas ? En fait, le combat, à part continuer à faire très bien ce qu'on fait, déjà, je ne suis pas sûre, je crois que... Et en fait, si, il y a des gens justement comme François qui vont le montrer, qui vont dire « Allô, coucou, ça existe depuis un petit moment, comme vous pouvez le voir, et ça continue, ce qui est vachement bien. Néanmoins, je crois qu'il s'agit aussi d'éducation, d'éducation des parents, mais aussi d'éducation nationale. Je pense qu'il est important que les femmes aient plus de place aussi, ce qu'on appelle des postes de pouvoir, même si c'est un terme qui me dérange énormément. Mais en tout cas, que ce soit des femmes qui puissent prendre d'énormes décisions, et pour que ce soit avec la pensée d'une femme, en fait, qu'on puisse entamer toutes ces réflexions, ces débats, et donc transmettre des valeurs à tous les petits êtres qui naissent dans notre pays, et pour qu'ils puissent avoir cette partie-là de leur cerveau activée et ouverte, je pense. À partir du 3 juillet, vous allez activer cette partie-là du cerveau. Donc on suivra ça, Inch'Allah, vous en croise les doigts. Merci beaucoup, merci à vous.